Laurent Gater, bonjour. Vous êtes conseiller consulaire. Bonjour. Et on se retrouve, j'allais dire, presque rituellement, hélas, pour que vous expliquiez les nouvelles mesures qui régissent le Portugal depuis les interventions du Président et du Premier ministre, vendredi et samedi. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, on rappelle que le Président de la République portugais, il n'est autorisé à valider l'état d'urgence que pour 15 jours. Ce qui veut dire que tous les 15 jours, on va s'y recoller à cette histoire-là. On a les règles à partir du 24, et ça s'applique jusqu'au 8 décembre. Le 1er décembre et le 8 décembre, c'est des ponts au Pompuyin. Bon, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On empêche la circulation des gens en dehors de leurs conseiliaux. Donc, on va empêcher la circulation des gens entre conseiliaux pendant toute la période du pont. Alors, dans la pratique, c'est jeudi soir, 27 novembre, à 23h, jusqu'à mercredi matin, 2 décembre, à 5h. D'accord. Et puis, on refait ça le jeudi suivant, du 4 décembre, à 23h, jusqu'au mercredi suivant, du 9 décembre, à 5h. Ça concerne l'ensemble du Portugal. Je vous l'expliquais, c'est la grande nouveauté. Le Portugal n'est plus divisé, en fait, en deux zones, mais en quatre zones à partir de ma crise que modéré. Modéré, c'est moins de 440. Alors, c'est toujours l'histoire des 100 000 cas. Moins de 240 cas par 100 000 habitants. Par 100 000 habitants sur les 15 derniers jours. Voilà. Ça, c'est les zones modérées. C'est les zones les moins touchées. Ça concerne 65 conseillers. Oui. On va avoir les conseillers qui ont un risque élevé. C'est-à-dire, ils sont entre le 240, qui est un petit peu le cap européen, et puis le double, c'est-à-dire 480. Alors, ça s'appelle risque élevé. Oui. Alors, ce sont les grands conseillers d'Algare, par exemple, Portimant, Villadou-Bichepot, Faro. Quelques conseillers de la région de Lisbonne, comme par exemple les Ibrahams, qui sont dans ce cas-là. Et puis, des conseillers dans l'Ouest. Et puis, un petit peu partout, il y a 86 conseillers qui sont concernés. Absolument, oui. Et puis, après, on monte à un risque très élevé. Oui. Muitéléphone. Alors, c'est le cas de Lisbonne, Kashkaesh, Sohera, Salmada. OK ? C'est le cas de certains autres conseillers dans le Nord. Mais ce n'est pas le cas du Grand Porto. Le Grand Porto, il est en risque extrêmement élevé. Oui. C'est-à-dire, plus de 960 cas par 100 000 habitants, c'est-à-dire pratiquement 1%. Oui. Quand on est à 960 ou quand on est à 1 000, en fait, ça veut dire qu'on a 1% de la population qui s'est retrouvée contaminée dans les derniers 15 jours. Ce que j'appellerais au Portugal le Grand Nord, c'est-à-dire toute la région autour de Porto, y compris Braga, bien entendu, c'est vraiment une région compacte, très importante, qui est sur des niveaux de contamination de ce type, voire dans certains cas de deux fois ce niveau de contamination. Alors, une fois qu'on a défini ces quatre zones, quelles sont les mesures qui continuent à s'appliquer ou les nouvelles mesures sur toutes ces zones, sur ces différentes zones ? Alors, continue à s'appliquer dans ces zones-là. En fait, le gouvernement a décidé de mettre ensemble le risque très élevé et le risque extrêmement élevé. Donc, Lisbonne et Porto se retrouvent ensemble. Et là, on va à nouveau avoir notre histoire de couvre-feu à partir de 13 heures, les jours du week-end et le jour férié. Ok ? C'est-à-dire le samedi, le dimanche et puis les mardis prochains puisqu'ils vont être fériés. Et là, on va voir ce que nous avons actuellement ce week-end, c'est-à-dire à partir de 13 heures... Jusqu'à 5 heures du matin. ...on ne pourra pas avoir des restaurants ouverts, on ne pourra se balader en gros qu'à pied et les commerces seront effectivement fermés. Alors, les restaurants pourront continuer à faire du... Il y a eu raison, oui. Et puis, certains commerces de grande proximité alimentaire pourront effectivement être ouverts. Dès lors, on l'a compris qu'ils ont une porte sur la rue et qu'ils font moins de 200 mètres carrés. D'accord. Donc là, ça ne change pas. Dans les autres, cette règle-là ne s'applique pas. D'accord. C'est-à-dire que dans l'essentiel de l'Algarve, par exemple, on ne sera pas préoccupé le samedi ou le dimanche, pas pouvoir aller déjeuner, voire dîner au restaurant. On continue à s'appliquer, comme dans tout le pays, 23 heures. À partir de 23 heures, on est censé être chez soi jusqu'à 5 heures du matin. Vous voyez, un vrai renforcement des contrôles. Alors, y compris en entreprise, dans les zones où le risque est élevé, le gouvernement a noté que parfois, les entrepreneurs, les employeurs ne respectaient pas suffisamment la consigne du télétravail. Donc, il y aura, notamment dans les services, donc il y aura effectivement... un petit tour de vis, à mon avis, sur ce point-là. Donc, soyons prêts, très prudents. En tout cas, un renforcement des exigences par rapport au masque, si vous voulez. Voilà. Qui est assez net dans le discours du Premier ministre. Et donc, pour la France, suite la semaine prochaine, puisqu'on a une allocution du président mardi, c'est bien ça ? Voilà, mardi soir, le président Macron va s'exprimer. Mais, alors, on pense qu'on saura si les commerces réouvrent à partir du 27, si les grandes surfaces réouvrent en même temps que les petits commerces. Il y a un débat là-dessus par rapport à donner un petit coup de main aux petits commerces par rapport aux grandes surfaces. probablement pas de réouverture des restaurants, mais une fois de plus, attendons les annonces. Et d'une manière générale, quand même des choses qui sont en train de s'organiser pour que nous ayons un Noël possible, tant au Portugal qu'en France. Je crois que, puisqu'il y a beaucoup de psychoses et il y a beaucoup de préoccupations parmi les auditeurs, je pense que quand même, ce qu'essayent de faire les différents gouvernements, tant en France qu'en Portugal, c'est de faire baisser la courbe des contaminations, de reprendre de l'espace en soins intensifs, de manière à ce qu'on puisse un petit peu réouvrir pour les fêtes. Et puis, n'en ayant pas de doute, malheureusement, après, début janvier, on aura probablement à nouveau une phase de reprise, je ne veux pas dire confinement, mais une phase à nouveau de restrictions. Eh bien, écoutez, on se reparle dès qu'il y a une nouvelle information, en tout cas. Merci beaucoup pour ce panorama. On a pris date, donc voilà, dans 15 jours, on s'y recolle. C'est un rituel. Merci beaucoup, Laurent Gouater, à très bientôt. À bientôt. La French Radio, Portugal.